salut tout le monde ici axe gaming on se retrouve pour la suite de notre mercato la carrière avec le sporting le huitième épisode donc là on a fait un petit peu le point sur l'effectif on avance un petit peu le début de saison est un petit peu catastrophique donc pour le moment on a obtenu notre troisième gardien c'est vincenzine comme on voulait on a on est sur le point de vendre pento donc ça c'est une bonne chose après au niveau de l'effectif donc il ya des petits jeunes consignés comme on les avait fait on aurait fait proposer un petit contrat donc pour l'instant ils ont signé c'est une bonne chose et j'ai fait le point sur l'effectif on a trop de mieux terrain donc vous m'avez pas dit trop qui vendre mais j'ai pensé que prêter kamano était une bonne chose il a que 21 ans il n'a pas spécialement joué donc on va attendre des offres pour lui et je vais vendre dialogue parce que diallo m'apporte pas grand chose et pour l'instant voilà à 26 ans il a 25 milles de salaires il va pas apporter grand chose pour le reste de la saison donc il vaut mieux s'en séparer donc choni on m'a dit de le garder je vais le garder de toute façon c'est un nostral c'est un défenseur corse donc voilà autant le garder et pour la suite du mercato donc voilà après la signature d'allaire l'objectif serait de pourquoi pas trouver encore un renfort puissant pour le renforcer l'effectif donc on m'a proposé cabela gommis donc gommis c'est un attaquant ça se fait un peu vieux cabela c'est pas trop mal mais bon pour bout de bout c'est pas très bon signe pour la suite donc on va voir après bon on va toujours garder aïté et les autres parce qu'ils apportent quand même un petit plus dans cet effectif donc à voir donc on va se renseigner sur le prix de cabela ça va être pas mal pour cette fin de mercato en plus c'est un corse on va voir combien ça peut coûter combien il aurait 27 ans ça va c'est pas très vieux bon et bien sûr qu'il joue à montpellier je joue pas marseille 39500 et 16 millions 39500 c'est pas trop mal on peut faire une petite offre de transfert donc s'il coûte 16 millions je pense qu'on va se renseigner aux alentours de 12 millions en espérant pourquoi pas vendre derrière diallo j'aurais pu peut-être l'inclure dans la transaction pourquoi pas et bon après tout dépend donc après le match nul à quand faudra bien se rattraper parce que c'est un peu difficile ce jour est performant pour nous ok nico a pento est vendu ça c'est une très bonne chose on voit pourquoi pas relancer avec diallo dans l'échange le gros très malheureux en plus 12 millions plus diallo on va essayer un comme ça qui ne tente rien à rien après au niveau de l'attaque gommis je veux bien les voir mais je me demande bien combien il peut coûter et quel âge parce que sincèrement ça se fait vieillissant même si c'est un pur attaquant ça c'est une bonne chose pour jouer l'europe 32 ans quand même un 32 ans contrat se terminant dans 11 mois donc pourquoi pas le prendre en pré contrat cet hiver je pense que c'est ce que je ferais allez on le laisse parce qu'il ya quand même à l'air modeste qui sont beaucoup plus jeunes après derrière on a toujours réalité qui peut jouer attaquant on a le petit seferovic alors alors déjà ils sont pas intéressés pour diallo et la somme n'est pas suffisante qu'est ce qu'il leur faut qu'est ce qu'il leur faut sincèrement entre 20 et 23 millions et puis con encore peut-être pas exagérer rien reste plus longtemps espérons qu'on va y arriver ça va être ça va être assez compliqué ça semble tendu semble assez tendu quand même comme à faire je sais pas si diallo va avoir une petite offre voilà ça pour un sens c'est compliqué pour l'avoir on a une offre de transfert pour haïté ah bah justement voilà ils ont fait une offre pour haïté donc à la limite pourquoi pas mettre haïté en échange alors vous pouvez pas me répondre tout de suite sur les commentaires comme on n'est pas en live mais je pense que c'est ce que je vais faire je vais rejeter l'offre je vais attendre et là pour la proposition c'est ce que je vais faire je vais pas inclure diallo j'ai inclure où il est haïté 14 millions plus haïté ça devrait le faire c'est même limite un pari risqué ce que je fais sur estime un peu trop leur joueur quand même à ce pas possible c'est c'est l'enfer c'est infernal on va devoir rééquilibrer le budget transfert c'est un peu difficile sont durs en affaires la nicolin il gâche tout gâche toute la fête voilà parce qu'en plus 39000 faut pas non plus exagérer alors 15 16 millions mais quand même à vous en plus il reste huit heures c'est un peu compliqué ainsi soir à pas être défaitiste mais ah ouais voilà voilà c'est fini donc on aura pas cabela des désolé mais là ça ne se fera pas mais t'es trop compliqué en affaires donc pour l'instant ben je n'ai pas d'offre pour kamano je n'ai pas d'offre pour diallo ça paraît un peu compliqué pour cette fin de mercato on a eu quand même notre attaquant à l'air après les petits jeunes on va pouvoir compter sur eux on fera avec ouais ça paraissait un peu trop compliqué de toute façon pour l'avoir donc ça se fera pas pour maintenant on verra cet hiver pour les deux api voilà on fera on fera avec on termine tranquillement mercato on ira jusqu'à la prochaine période des transferts de façon notre note elle est bonne donc pour l'instant il n'y a pas à se plaindre malgré le classement alors nos petits jeunes ça progresse tout doucement lui déjà éligible 53 pas progresser bon c'est encore un mieux terrain on verra ce qu'on fait on va le prendre un peu plus tard blessure de cueille bon c'est que trois jours donc voilà écoutez on continuera on se retrouvera pour le prochain mercato on va avancer dans la saison et on essaiera de faire quelque chose de bien au mercato avec les matchs de coupe d'europe à la clé aussi qui se qui s'inviteront pendant le mois de septembre espérons faire un bon parcours pour se qualifier gagner un petit peu plus d'argent et puis on se retrouvera pour le prochain épisode je vous dis à très bientôt et ciao tout le monde et salut tout le monde dernière partie donc pour la suite on est maintenant au mercato d'hiver j'espère vous avez continué à suivre notre vidéo donc on attaque la seconde partie de saison c'est des résultats assez moyens on a quand même réussi à se qualifier en coupe contre saint etienne mais bon là il faut qu'on attaque là vraiment faut qu'on attaque en plus on a du mal à vendre j'ai toujours pas d'offre pour diallo allez on va essayer d'avoir quand même cabella à sa valeur à l'augmenter sa valeur à l'augmenter à cabelle il faudrait qu'on soit persuasif avec une offre qui soit vraiment intéressante je sais pas s'ils vont accepter on va essayer quand même les feuilles d'alité 15 millions parce que la cabelle allait quand même titulaire indiscutable chez eux souhait mais vu tarding en on attaque gomis on peut déjà lui proposer un contrat pas pour truc gomis ça peut être intéressant je me tâte à lui faire une offre combien il a de salaire 45000 on va attendre on va attendre la réponse de cabella avant de proposer un contrat gomis pour l'année prochaine comme il nous a été proposé on va essayer de faire quelque chose de bien il ya un peu d'argent c'est bien là on a le match contre le gaz c'est bien ce qu'on les a affronté juste avant la trêve bon alors sommes en retard ouais ouais mais c'est chiant ils sont ils sont très très rapides il faut que je mette 5 millions plus AIT on va rééquilibrer après je fais rééquilibre le budget les objectifs un joueur dans l'équipe même année que leur opérage ouais d'ailleurs je me demande ce que ça donne au niveau des jeunes 18 ans lui on va le prendre parce qu'il est disponible je vois pas pourquoi je le prendrais pas très très bon et ce petit gardien oulala c'est du lourd là on a déjà un gardien combien il a 60 ? 12,92 70,94 il m'a l'air très très bon 62 général ça va être bon lui aussi c'est pareil il baisse un petit peu parce qu'il est encore trop frais mais je pense que ça va être quelqu'un de très très bon alors on va voir ça la valeur du club de 50% ça va être un petit peu difficile donc on va rééquilibrer le budget parce que sinon on n'aura pas ce qu'il faut qu'il se passe ouais ouais c'est déjà limite en plus un bon cette équipe match contre le gaz furovic marque pas un petit peu énervant on pourra faire jouer on espère quand même faire quelque chose dans ce mercato parce que il nous faut un petit peu de renfort alors tout à l'heure je disais qu'on jouait l'europe pas du tout puisqu'on a fini septième la saison passée donc il n'y a pas du tout l'europe au bout c'est cette année qu'il faudrait attraper l'europe je me demande ce que ça va donner ce match là tout le score sous le score il est qui ne m'a but on est fatigué on n'arrive pas à battre le gaz c'est pas possible c'est incroyable importe où le d'accord avancer alors position de transfert pour sébastien à l'air à l'air on l'a pris l'été dernier ça sert à le vendre on en aura besoin pendant plusieurs années par contre modeste il est en train de donner moins satisfaction donc je pense que l'année prochaine peut-être le faire partir à c'est pas possible c'est pas possible cette histoire cabella il n'y a pas moyen on n'arrive pas à l'avoir cabella c'est infaisable cabella on l'aura pas désolé on peut pas l'avoir ils veulent pas nous le vendre donc désolé on n'aura pas cabella petit jeune qui arrive on a prêté vincenzine parce que voulait jouer mais il n'aurait pas eu sa chance bon c'est un petit peu compliqué quand même c'est un peu compliqué tout ça tant pis tant pis on fera avec ça et puis voilà on va juste faire une proposition de pré contrat pour gommis éventuellement équilibrer les finances comme il faut avoir trop de distance au niveau du budget on va se mettre 15 millions de budget voilà et le reste on verra et proposer un pré contrat à gommis voir s'il est intéressé 45 mille euros posé deux ans de contrat et je pense qu'il sera indiscutable au moins ça parce que cabella c'est inatteignable ne pas chercher à comprendre ne pas se ruiner pour pour ce joueur on va remettre lui arrive là dans les cages là tu vas quand même jouer un petit peu parce que bon on a besoin gilet c'était généralement ce qui marchait bien j'écoute il est là aïté veut jouer pourquoi pas après c'est toujours difficile de juger certains joueurs mais bon en général ça le fait voilà c'est un peu compliqué malheureusement je suis désolé pour cette vidéo mais on n'a pas forcément de choix donc voilà du même dialogue qui part pas c'est un peu embêtant il faut se fier il se vaut le score on rattrape tout ça pour essayer de finir sur le podium comme ils veulent la ligue des champions pas d'une mince affaire mon avis ça ne bougera pas ça ne bougera pas ça ne bougera pas ça ne bougera pas allez qu'est-ce que ça nous dit ah bah voilà baffer gommis torgent pour l'été prochain voilà ce sera une maigre consolation à défaut de cabela on aura gommis parce que j'ai beau j'ai beau chercher j'ai beau faire ce que je veux niveau du budget on va être être un peu serré pour je sais même plus combien il a de salaire cabela voilà quoi bon j'aurais bien voulu l'avoir parce que bon déjà qu'on peut même plus lui faire une offre nice ouais donc bon ça sera un petit peu compliqué bon voilà pour ce mercato ça va être terminé je verrai si j'arrive à avoir cabela mais ça va être très compliqué il me semble donc ce sera tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu désolé si on n'a pas eu vraiment un mercato très flambant vous me proposerez pour l'année prochaine ce qu'on fait pour l'instant j'ai gardé choni à droite en défense l'équipe n'a pas beaucoup changé beaucoup de jeunes ont intégré l'effectif diallo j'espère qu'il partira à la fin de ce mercato voilà après on verra l'année prochaine on fera le point donc là j'ai le gardien castro qui est là j'ai un petit défenseur droit qui a un bon potentiel pour la suite pour prendre la succession de choni notamment et seconde et jiku et puis voilà vous me proposerez ce qu'on fait pour l'année prochaine et puis on verra en fonction du classement ce qui sera possible avec le budget espérons qu'on fasse une bonne deuxième partie de saison donc merci à tous qui m'auront suivi je vous dis à très très bientôt et je vous dis ciao tout le monde à très vite merci à tous d'avoir regardé et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait ça fait très plaisir allez ciao tout le monde